L'Algérie fait front contre une possible intervention militaire au Niger. Les États-Unis cherchent une résolution négociée à la crise nigérienne en étroite collaboration avec l'Algérie, selon Antony Blinken, le secrétaire d'État américain. Le 10 août, la CDAO a annoncé le déploiement de sa force en attente, mais le ministre algérien des Affaires étrangères en visite à Washington. C'est dissocié de l'option militaire. Malgré l'axe sécuritaire entre Alger et Washington, l'armée algérienne ayant des liens historiques avec la Russie, les autorités américaines continuent à privilégier les solutions pragmatiques en Afrique. L'Algérie, avec sa tradition de non-ingérence héritée de son passé anticolonial, partage des frontières avec le Mali et le Niger, jouant ainsi un rôle majeur dans la diplomatie sahélienne pour éviter une détérioration de la situation au Niger. Le président ivoirien, soutenu par l'armée française, s'oppose au poutchiste nigérien, tandis qu'une personnalité respectée du Nigeria, El-Hajj Sanoussi Lamido Sanoussi, a visité Niamey en tant que signe d'espoir. Sa forte influence sur l'ethnie des Aoussas, importante au Nigeria et au Niger, pourrait jouer un rôle dans la recherche d'un compromis entre la CDAO et la junte militaire. La marginalisation du Quai d'Orsay, où résident pourtant des experts qualifiés, s'ajoute à l'absence d'expertise de la France dans cette crise nigérienne. Les 1 500 soldats français sur place doivent être sécurisés, mais la posture brutale de la France face à cette situation nécessite de la diplomatie. Une manifestation hostile à la France et à la CDAO a eu lieu devant la base militaire française à Niamey le 11 août, reflétant le mécontentement de certaines opinions publiques africaines envers la présence militaire française et le président Emmanuel Macron. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.